Évidemment, si la famille le souhaite, et c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, Jean-Pierre Ferland aura droit à des funérailles nationales. C'est ce que François Legault a annoncé. Alors, Sophie, écoutons ensemble le reportage de Marc-Antoine Lemoignan. On dirait que tous les Québécois ont le goût de lui dire une chance qu'on t'a. Si tel est le souhait de la famille, les Québécois pourront rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Ferland. On va leur offrir donc des funérailles nationales. Un dernier grand moment désiré par le premier ministre pour saluer le grand homme qu'il était. C'est sûr que Jean-Pierre Ferland, c'était un des grands bâtisseurs de la chanson québécoise. C'était aussi bon que les Beatles, mais c'était en français, c'était québécois, c'était nous autres. C'est un grand vide que laisse le départ de Jean-Pierre Ferland à l'âge de 89 ans, ressenti de près ou de loin par la classe politique. Tu ne seras pas la dernière fois... Il nous laisse un héritage immense, une peine immense aussi. C'est quelqu'un qui a apporté une contribution exceptionnelle à la chanson et à la culture québécoise. De la tendresse à la passion, au désir, à l'irrévérence, à la beauté, il les avait tous ces mots-là et il les avait toutes ces émotions-là. Quand tu m'appelles, mon petit loup... Jean-Pierre est venu, a accepté de venir chanter une chanson qu'on a à nos noces. Et donc, il nous a fait vivre un très, très grand bonheur, un très grand moment d'émotion. Et je tiens à le dire, il l'a fait sans rien demander en retour. Donc, c'était un homme absolument authentique et généreux. J'ai laissé ma fenêtre ouverte... J'ai passé, quand j'avais 9 ans, deux mois en Argentine. Puis je me souviens que quand j'avais un peu le blues du Québec, eh bien, j'allais écouter l'album Jaune. Et ça, ça me rebranchait sur le Québec. Je trouvais qu'il incarnait le Québec moderne, Jean-Pierre Ferland. L'incarnation du français dans les chansons de l'auteur demeure une pièce intégrale de la culture francophone au Québec. Un héritage pour la francophonie qui ne partira jamais. On vient de perdre un grand membre de notre famille québécoise et son oeuvre demeurera une oeuvre intemporelle qui a touché plusieurs générations. Faire de la musique en français, surtout à partir du Québec dans ces années-là, c'est une affirmation, c'est un acte qui est courageux et puis qui touche parce qu'il fonctionne. J'espère que la nouvelle génération va prendre conscience de l'importance de se rappeler l'héritage qu'il laisse. Une vague d'amour sentie pour un chanteur qui a résonné aux quatre coins du Québec avec ses nombreux succès. Marc-Antoine Lemoyneur, TVA Nouvelles, Montréal.